Bonjour chers élèves, nous sommes toujours dans le cadre du chapitre concernant l'importance des fossiles et nous allons entamer une deuxième partie de ce chapitre, c'est l'échelle stratigraphique. Alors, on va définir, on va ultérieurement définir ce que c'est qu'une échelle stratigraphique, mais elle se base sur trois principes. Le premier principe petit a, c'est le principe de superposition. Alors, on va comprendre d'abord ce que c'est que le principe de superposition. Alors, observez les strates, c'est-à-dire les couches, les couches qu'on a dans ce schéma-là, du document ci-dessous, et comparez les âges des couches B, G, B et G. Selon quels critères avez-vous comparé les âges des deux couches ? Donc, nous avons ici la couche B, on voit qu'elle est plus ancienne que la couche G, et elle est plus récente, par exemple, que la couche A. Donc, on a utilisé ici le principe de superposition que l'on peut formuler comme suit. C'est-à-dire, une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qui est en dessous, et plus ancienne que celle qui est en dessous. C'est-à-dire que les couches qui sont en dessous de B sont plus récentes que B, que la couche B. Et la couche B, elle est plus ancienne que ces couches-là, c'est-à-dire I, H, G, F, E, D, C. Et la couche B elle-même, elle est plus récente que la couche A. Pourquoi ? Parce que la couche B vient au-dessus de la couche A. Voilà, en conclusion, la couche B est plus ancienne que la couche G. Le principe utilisé est le principe de superposition, que l'on peut formuler comme suit. Une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qui est en dessous, et plus ancienne que celle qui est en dessous. Les couches ou strates ne doivent pas être déformées. Par exemple, voyons cette déformation-là. Nous avons là une série de couches sédimentaires qui ont subi une déformation, ce qu'on appelle un plissement. Alors, la couche A qui est là, elle a sa continuité ici. Et la couche B, elle a sa continuité ici. Alors, si on applique ici, dans cette zone-là, le principe de superposition, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la couche A, elle est plus ancienne que la couche B, parce que la couche A vient en dessous de la couche B. Ça, ce qui est normal. Mais ici, après déformation, la couche A, elle est toujours plus ancienne que la couche B. Mais, la contradiction, c'est que la déformation nous a présenté la couche A en-dessus, je dis bien en-dessus de la couche B. Donc, le principe de superposition s'applique lorsque les couches ne sont pas déformées. Le deuxième principe est le principe de continuité. Alors, on va le définir, on va le construire. Datez les couches B et C par rapport aux couches A et D. Que pouvez-vous déduire ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les couches D de la série 1 et de la série 2 constituent la même couche. Seulement, il y a érosion qui a enlevé toute cette partie-là. D'accord ? Donc, les couches A de la série 1 et de la série 2 constituent la même couche. La couche B, elle est plus récente que la couche A, parce que la couche A vient en-dessous de la couche B, principe de superposition qu'on a vu tout à l'heure. Et la couche B aussi, elle est plus ancienne que la couche D. De même, la couche C est plus récente que la couche A, toujours en appliquant le principe de superposition. Et la couche C est plus ancienne que la couche D. On peut déduire donc que les couches B et C ont le même âge. Qu'est-ce qu'on a appliqué ? On a appliqué le principe de continuité, que l'on peut formuler comme suit. Une couche de roche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue horizontale, même si sa composition change malgré les discontinuités dues à l'érosion. Alors, en conclusion, les couches D de la série 1 et de la série 2 constituent la même couche. Les couches A de la série 1 et de la série 2 constituent, elles aussi, les mêmes couches. La même couche B est plus récente que la couche A, et plus ancienne que la couche D. De même, la couche C est plus récente que la couche A, et plus ancienne que la couche D. On peut déduire donc que les couches B et C ont le même âge. On a appliqué ainsi le principe de continuité, que l'on peut formuler comme suit. Une couche de roche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue horizontale, même si sa composition change, et malgré les discontinuités dues à l'érosion. D'accord ? Alors, ici, nous avons là des canyons, ou bien des discontinuités dues à l'érosion. Dues à l'érosion. Par exemple, le grand canyon qui existe aux États-Unis d'Amérique. Alors, on a ici des couches sédimentaires. On a ici des couches sédimentaires. On va lire. Malgré l'érosion qui a découpé les différents strates aux couches de la région, la couche 3 est partout plus récente que la couche 2. Voilà. Alors, la couche 3 est toujours plus récente que la couche 2. Oui, parce qu'il y a aussi le principe de superposition. Parce que la couche 3 se trouve toujours sur tout son étendue au-dessus de la couche 2. est plus ancienne que la couche 4. Alors, la couche 3, toujours, la couche 3, elle est plus ancienne sur tout son étendue que la couche 4. Parce que la couche 3 se trouve en dessous de la couche 4. Passons à autre chose. Et le troisième principe, c'est le principe d'identité paléontologique. Et quand on parle d'identité paléontologique, on parle de fossiles ou bien de contenu fossilifère. Lisons, comparez les âges des deux strates, c'est-à-dire les couches 1 et 2. Voilà la couche 1 et voilà la couche 2. Alors, selon quels critères avez-vous comparé les âges des deux strates ? Alors, voyons ces deux séries-ci du monteur ou bien ces deux ensembles de strates, série 1 et série 2. Alors, on a soit deux séries 1 et 2 très éloignées géographiquement. La série 1, la strate 1 contient un fossile. Voilà, la strate 1 contient un fossile. Et la série 2, la strate 2 contient le même fossile que la strate 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, les couches, on peut dire que les couches 1 et 2 ont le même âge puisqu'ils contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. Donc, on a appliqué ici le principe d'identité paléontologique que l'on peut définir comme celui-là. Deux couches sédimentaires qui ont le même âge s'ils contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. Et on va définir ce que c'est qu'un fossile stratigraphique. Alors, conclusion, les couches 1 et 2 ont le même âge puisqu'ils contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. On a appliqué le principe d'identité paléontologique que l'on peut formuler comme celui-là. Deux couches de roches sédimentaires ont le même âge si elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. Je voudrais m'arrêter sur ce que c'est qu'un fossile stratigraphique. Alors, on le définit. Lisons la définition. Définition de fossiles stratigraphiques. Ce sont des fossiles qui représentent des êtres vivants qui ont vécu pendant, durant une période géologique relativement courte. Je dis bien relativement courte. Donc, lorsqu'ils vivent une période relativement courte et qu'on connaît, donc ils peuvent déterminer l'âge. Ils peuvent déterminer l'âge d'une couche sédimentaire. Bien déterminée et qui ont eu une étendue géographique large. C'est-à-dire, on les trouve dans pas mal de couches sédimentaires à travers le monde. Ils sont utilisés pour effectuer des datations. Les datations, c'est-à-dire la détermination de l'âge. Une datation relative des couches de roches sédimentaires. La définition de la datation relative. Elle permet d'ordonner, je dis bien d'ordonner, dans le temps. Dans le temps, les uns par rapport aux autres, quoi ? Des structures et des événements géologiques. Donc, nous avons déterminé les trois principes pour établir une échelle stratigraphique. Alors, c'est quoi une échelle stratigraphique ? Voyons l'échelle stratigraphique. Lisons le texte. En exploitant les fossiles stratigraphiques découverts dans les couches sédimentaires, les chercheurs, c'est-à-dire les paléontologues, ont subdivisé le temps géologique en différentes unités. Unités de temps. Alors, on a les aires, les périodes, les époques, etc. Et ont réalisé une échelle stratigraphique. Cette échelle permet une datation, c'est-à-dire une détermination de l'âge d'une couche sédimentaire. Une datation relative. Quand on parle de datation relative, c'est-à-dire la comparaison de l'âge d'une couche par rapport à l'âge d'une autre. Des couches sédimentaires en se basant sur leur contenu fossédifère, c'est-à-dire leur contenu en fossile. L'étude de la radioactivité, la radioactivité des roches, c'est-à-dire l'étude des éléments radioactifs qui existent dans les roches, en se basant sur les éléments radioactifs, a permis de donner un âge absolu. C'est-à-dire, un âge absolu, c'est pas la comparaison, un âge absolu, c'est-à-dire en nombre d'années, en millions d'années, plus précisément. Parce que c'est ce qui est joué dans la datation des couches sédimentaires, et précis aux couches sédimentaires en millions d'années. Alors, nous avons là un exemple très simplifié d'une échelle stratigraphique. Alors, dégager du document, c'est-dessous, les fossiles stratigraphiques caractérisant chaque aire géologique. Nous avons ici trois aires géologiques. Je vais commencer par l'air le plus ancien, c'est-à-dire l'air le plus bas. Alors, le paléozoïque, c'est-à-dire l'air primaire. Alors, il est caractérisé par trois types de fossiles stratigraphiques. Nous avons les fusulines, les goniatites et les trilobites. Le mézozoïque, c'est-à-dire un air géologique qui est plus récent que le paléozoïque, que le primaire. Alors, il est caractérisé par les bélimnites et les ammonites. Ce sont des fossiles stratigraphiques. C'est-à-dire, quand on trouve ces fossiles dits stratigraphiques dans une couche sédimentaire, on peut déterminer leur âge. Et on peut comparer leur âge à d'autres couches sédimentaires. Et l'air le plus récent, c'est-à-dire le quaternaire et le tertiaire, c'est le cénozoïque. Il est caractérisé par deux types de fossiles stratigraphiques qu'on appelle les alvéolines et les numylites. C'est-à-dire, si on trouve une couche sédimentaire là où il y a les vestiges et les traces du numylite, par exemple, on peut dire que cette couche sédimentaire s'est formée pendant le cénozoïque. C'est-à-dire, son âge, il est compris entre moins 66 millions d'années et moins 2,6 millions d'années, par exemple. Donc, passons à la réponse. Donc, les airs géologiques, et nous avons les fossiles qui caractérisent chaque air géologique. Le cénozoïque, il est caractérisé par des alvéolines et le numylite. Le mésozoïque, il est caractérisé par des bélimnites et les ammonites. Le paléozoïque, il est caractérisé par des fossiles fusilines et les goniatites. Merci de votre attention et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !